Zone Austral vous est présentée par Zéop, les peintures Movilac, Hermoriches et Hermadagascar. Blumaki, c'est une aventure un peu particulière puisque je ne l'ai que depuis deux ans, j'ai découvert le catamaran. J'ai commencé à connaître Madagascar par la piste, mais j'ai eu envie de le découvrir par la mer, j'ai donc acheté ce catamaran et quand j'ai découvert les merveilles qui nous entourent au milieu de ces centaines d'îles, j'ai eu envie de faire partager et de partager toutes ces beautés que la nature nous a préservées ici. C'est aussi la magie d'une croisière, c'est la qualité du voyage en tant que telle, le confort, le confort du bateau qui est très spacieux, très confortable, qui est très moderne. Alors les croisières du Nord sont différentes, bon déjà de par la météo qui ne nous permet pas de naviguer ici toute l'année, dans des conditions idéales on va dire. Il y a un ensemble d'îles de toute forme, de toute taille, avec des petits îlots qui sont très très sauvages. En quittant Nocibé en direction du Cap d'Ambre, le premier archipel que l'on découvre, qui est absolument merveilleux et magnifique, c'est l'archipel des Mitsu. Avec les quatre frères, dont un, d'après la légende, est parti s'exhiver près de Nociar, en direction du sud, a priori ils n'étaient pas d'accord entre les frères. Ensuite on a donc tout l'archipel des Mitsu, ensuite on remonte sur Ancaréa, ensuite on remonte encore vers le Nord jusqu'à arriver à Nociar, la baie du Courrier, la baie d'Ampassinda, où tout ça est une grande réserve marine, qui est très très riche en faune et en flore sous-marine, mais également terrestre, puisqu'on peut découvrir des baobabs merveilleux, il y a des oiseaux, des animaux un petit peu de partout. Ce sont des émerveillements tous les jours avec des nouvelles découvertes dès qu'on descend à terre, parce qu'on est en mer, mais le plaisir c'est aussi de descendre à terre et de visiter ces îles, d'aller à la rencontre des villageois quand on a la chance d'en rencontrer, parce que toutes les îles ne sont pas habitées. Alors une fois qu'on a quitté effectivement cet archipel des Mitsu et qu'on arrive sur Nociar, Nociar c'est vraiment un endroit unique au monde, mais complètement unique et complètement endémique, puisqu'en fait c'est une partie de Madagascar qui s'est détachée il y a des millions d'années, et qui est formée, on appelle ça les Tsings ici en Malgache. Les Tsings sont des concrétions rocheuses qui peuvent mesurer jusqu'à 30, 40, 50 mètres de hauteur, qui sont très acérées, qui en fait ont été acérées par le temps, les pluies, et qui sont donc devenues très compliquées, très difficiles d'accès. Toutes ces îles sont différentes, ça c'est la première magie, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui se ressemble, elles sont toutes de tailles, de formes différentes, de végétation différente, certaines ont des baobabs, d'autres des forêts primaires. C'est une merveille pour les yeux en permanence, parce qu'on ne peut pas s'en nacer, ce n'est jamais pareil, jamais, jamais, jamais. Peu importe l'île sur laquelle vous vous arrêtez, peu importe même à quelle heure vous vous arrêtez, c'est toujours différent, toujours, toujours différent, et c'est ça aussi qui est complètement magique. Zone Austral vous a été présentée par Zéop, les peintures Movilac, Hermorichus et Hermadagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada